Salut à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct de ma chambre. Ouais, ça m'a forcé à l'arranger un petit peu pour l'occasion. Et bienvenue à toi si tu es nouvelle, nouveau sur ma chaîne. Tiens, je te fais un petit bisou pour l'occasion. Bon, j'ai un scoop, c'est l'automne depuis le 22 septembre. Alors là, si tu te dis, mais pourquoi le 22 septembre et pas le 21 ? Bah tiens, va faire un tour sur mon compte TikTok. Ouais, je suis là-bas depuis pas très longtemps. Très bonne ambiance d'ailleurs. Je vous explique tout plein de trucs sur la météo, je vais vous mettre le lien de mon compte. Là, 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 quelque part quoi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore l'automne. C'est une saison vraiment étonnante. C'est-à-dire que tu sors avec un gros pull, un parapluie et des lunettes de soleil. Ça n'a aucun sens. Il commence à faire froid, mais en même temps, il y a encore du soleil. Des fois, il pleut beaucoup. C'est un bordel. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de répondre à trois questions qu'on se pose assez souvent sur cette saison. Enfin, que moi, je me suis déjà posée en tout cas. Trois questions sur des trucs un peu bizarres qui nous arrivent pendant cette période et qui sont clairement liés à la météo. Alors déjà, pourquoi notre peau fait n'importe quoi ? C'est vrai qu'en été, elle était lisse, elle était douce, elle était toute dorée. Et là, elle redevient grasse, sèche. On a même des petits boutons qui reviennent. Alors oui, c'est un lien avec le temps qu'il fait. En fait, c'est à cause du soleil. Parce qu'en fait, en été, pour se protéger des rayons UV, la peau va s'épaissir. Du coup, ça bloque la remontée de sébum et on a une peau quasi parfaite, quoi. Mais voilà, vous vous en doutez, tout ça, ça ne dure pas. Bah ouais, en automne, l'ensoleillement est moins important. Tout comme les rayons UV, on est stressé, c'est la rentrée. Du coup, tout l'excès de sébum qui s'était accumulé sous la peau, et bien bam, il remonte. Et là, t'es en PLS devant ton miroir, quoi. Je vous rassure, évidemment, il y a moyen d'éviter ça. D'ailleurs, sur mon blog, je vous avais parlé de deux produits que j'utilise, que je trouve très efficaces et qui me fait une peau resplendissante. Je vous remets le lien de mon article en commentaire. Deuxième question, pourquoi on a autant envie de manger gras ? C'est vrai quoi, en été, t'es là, tu manges des petites salades, des petits fruits, alors que là, tous les jours, j'ai quasiment envie de manger une pizza de 4 fromages, des frites, voire même des marrons chauds, alors que je déteste ça. Bah là, c'est à cause de la température, c'est vrai, le froid s'installe, et du coup, le corps dépense plus d'énergie et donc plus de calories pour faire face au froid et maintenir sa température corporelle. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. Mais c'est aussi à cause de l'ensoleillement. Parce que je sais pas si tu sais, mais notre appétit est aussi régulé par la lumière extérieure. Quand elle diminue en automne, ça peut entraîner des modifications hormonales et donc changer les habitudes alimentaires. Ouais, parce qu'en fait, on va inconsciemment chercher des aliments qui stimulent la sérotonie, tu sais, l'hormone du bien-être. Cette hormone qui est aussi sécrétée par le soleil. On va donc avoir envie d'aliments plus gras, plus énergétiques. Ah oui aussi, froid plus manque de soleil égale fatigue. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le moral à zéro ? On mange. Troisième question. Pourquoi avec la même température, on a plus froid en automne qu'au printemps ? Très bonne question ça. Ouais, 18 degrés au printemps, c'est pas la même que 18 degrés en automne. Il y en a un t'es en t-shirt et l'autre en pull. Même température, pas le même look. Alors il faut savoir que cette différence est avant tout psychologique. Au mois d'avril, donc au printemps, on sait que l'hiver est derrière nous et que l'été approche. Et du coup, on a envie de ranger les manteaux et d'apprécier cette petite douceur agréable. Mais ça, c'est pas que dans notre tête parce qu'il y a un facteur à ne pas oublier qui est très présent en automne. L'humidité. Oui, 18 degrés en automne avec de l'humidité, c'est pas la même chose que 18 degrés au printemps avec un temps sec et ensoleillé. L'humidité a cette particularité de rendre le ressenti plus froid. Et enfin, il faut savoir que 18 degrés après les 2 degrés de l'hiver, le corps réagit moins vivement que l'inverse. Et la question bonus, pourquoi quand on se balade dans un centre commercial, on a envie d'acheter toute la collection automne-hiver ? Alors ça, je sais pas, les experts sont toujours sur le coup. Après, moi, ça m'arrive à toutes les saisons, ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as une autre question sur cette saison, n'hésite pas, on peut poursuivre cette petite discussion en commentaire. Ou sur mon compte Instagram également, j'aime bien recevoir des petits DM. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. A bientôt !